Merci. Le nouveau titre, en fait, est l'allégorie politique et ses limites qu'on nous donne forme face à ses adaptations cinéma et musique. Adapté pour un autre médium, un texte de George Orwell, n'est d'une manière inaudite. Il existe plusieurs livres qui ont été adaptés au cinéma, évidemment, sans qu'on ne trouve rien à dire au niveau idéologique, mais le cas de l'une femme, comme celui de 1984, Brest, est différent puisque le texte initial est chargé lui-même d'idéologie et l'engagement du spectateur dans un spectacle politiquement orienté. L'une femme est d'ailleurs encore plus clairement politique du fait du parallélisme animal à la guerre de l'allégorie négative du système totalitaire soviétique, là où 1984 laisse ouverte l'interprétation de tout le reste. J'ai vraiment apprécié sur l'histoire du roman, qui est bien connu évidemment de vous, mais il est évident que les parallèles de l'affaire par Orwell entre Old Major et Marx, par exemple, ce nombre de Trotsky, Napoléon et Staline, etc., du fait que le succès énorme du roman de l'Université de la Première, se sont largement diffusés, et on fait du livre, des romans qui peuvent faire dans l'éditation anglaise. Dans cette communication, à travers trois exemples, aucune adaptation n'est réellement fiée à le livre. Si l'adaptation sera nécessaire au cinéma ou au boutique, dans lequel un texte politique, ces aménagements amènent les auteurs à souvertir de manière parfois fondamentale le projet politique et littéraire de l'Orwell. Ce dernier était un socialiste convaincu, on l'a bien entendu sur les fins, et son oeuvre était beau et selon lui à la gloire d'un socialisme véritable autant qu'à la disparition des totalitarismes de Troyes. Aussi, il fallait lire ses textes anti-communistes, sortant de la guerre d'Espagne, disait que pendant la guerre d'Armigien, au prisme de ce désir, de dénoncer l'évernement du communisme de l'État, à la figure de Staline, et de son appareil de la pression politique, afin d'appeler l'imposture que le communisme constitue pour le socialisme et pour la démocratie. D'ailleurs, largement, grâce à l'expérience, toute la politique de gauche qui repousse, en même temps que c'est le moment de la politique de droite, avec cette fameuse citation qui pose problème, ce que j'ai vu en Espagne et ce que j'ai vu depuis, concernant les opérations internes des partis politiques de gauche, ont donné l'Europe à la politique. On en parlait tout à l'heure du fait que Simon Leïc s'est intégré à cette horreur de la politique dans son titre, je crois qu'effectivement, c'est une erreur fondamentale. En extrayant cette terminologie de la phrase que l'entend, c'est que ça sort de contre-sens. Or, cette dimension, quand même, clairement politique, est escalotée. Elle est contredite. C'est l'idée fondamentale de la horreur de contredite dès la première adaptation de l'année 90, en même temps, qui sort à peine dix ans après la sortie du livre, enfin dix ans après la sortie du livre, et qui est initiée, en fait, un an après sa mort, en 1951. Il est probable d'ailleurs que le sous-vivant, en dimanche 1950, il aurait refusé une adaptation, et c'est vrai que ça a l'oeuvre, ce numéro un a été insensable, entre guillemets, à la fois de l'éducation de l'année 90, entre 1951 et 1974, et de 1984, en 1955. Alors, le premier, j'ai parlé de deux ou trois adaptations, la première s'appelle la même forme, c'est le nom de John Wallace et Jerry Batchelan, de 1964, et elle est... Elle est célèbre, si vous voulez, dans l'histoire physique de l'indignation, du fait qu'en tant qu'il s'agit du premier long-métrage d'indignation sérieux, entre guillemets. La plupart des autométrages réalisés dans cette période d'indignation ont été faits par les lycéens et les équipes, et l'animal-femme est apparu tout de suite sur la scène internationale comme une tentative assez étrange, et innovante, de sortir de la fin du monde de l'enfance. Certes, la fable initiale d'Horwell faisait penser aux fables de La Fontaine dans sa procédure maritime, mais le contexte politique rendait évidemment à tous la profondeur historique du film, très loin des productions divertissantes de Disney, comme Peter Pan en 1953, ou de la bande des prochains, en 1905. C'est le bon cas, un petit peu d'adaptation du film. L'histoire de la déception et de la révolution d'animal-femme prend en compte de la complexité du projet, plutôt résumant une question, qui avait intérêt à filmer l'adaptation animée au monde en web au début de 1950. difficile, en effet, d'imaginer, dans un contexte où je suis assez médiocre au monde militaire, qu'une petite société comme Hadas & Batcha, qui est essentiellement des contrats du gouvernement britannique et avec des sociétés commerciales, puisse assurer le financement d'un tel projet. Le premier cartoon générique, je ne sais pas si peut-être vous l'avez vu derrière moi, montre Louis de Rochelmonde Presence, Louis de Rochelmonde, en fait, Louis de Rochelmonde est un célèbre réalisateur et conducteur américain qui est responsable, qui est l'auteur de March of Time, vous connaissez cette célèbre série d'opu-fiction américaine entre 35 et 51, auquel, série à laquelle se réfère évidemment le Orson West de Citizen Game d'Orson West avec Muson de March. Une deuxième question se pose évidemment tout de suite. Quel était l'intérêt de Louis de Rochelmonde, spécialiste d'opu-fiction, de produire ce film d'animation de mon étrage et encore plus d'adapter ce livre si particulier à l'écran ? Je vais à le dire, mais il en est bien connu depuis le livre de Francis Tom Sanders sur la guerre froide culturelle et puis encore depuis une nouvelle partie de Daniel J. Lee, que le film Un et une femme a été produit par la CIA, puis il y a une agence de 30, qui va être réalisée par des couples à cette vache-là. Alors, sans être du tout anticolonistes, puisque là, c'était le film de Brun, c'était de Gauche, ils avaient, auparavant, réalisé de nombre de films pour la bande, et d'éducation pour armer les autres agences gouvernementales, ce qui ne nous a pas, évidemment, poussé à aller chercher la source de financement réelle du film. d'ailleurs, ils avaient des intermédiaires et des intermédiaires civils, tout à fait évident, qui apparaissaient, provenir de la société de production de Rochemont et non de la CIA. Évidemment, il n'était pas pour déplaire à la CIA que le film ne soit pas produit aux Etats-Unis, mais au contraire, au Angleterre. Simplement parce que ce pays d'amis semblait ainsi diffuser un fort anticomunisme cinematographique depuis le continent européen et non seulement depuis les Etats-Unis. Mais les modifications du texte, comme l'a montré Raymond Jélie, sont le fait unique de Rochland et de la CIA, Alas Rechler, ayant essayé, au contraire, de rester, ce qu'on sait peu, finalement, le plus grand principe proche du texte de Rochland. La CIA, lui a toutes sortes rendre la femme entre guillemets moins polysémique et non plus efficace dans le groupe politique. D'ailleurs, le sous-titre, je ne sais pas si il y a beaucoup le sous-titre a été changé, c'est-à-dire, 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 de rendre cette femme mémorable. Alors, le fait qu'il s'agit justement d'un dessin animé et d'une animation marionnelle, tout à l'heure, pour savoir plus à l'époque, étant soit important. En effet, comme le film nom, Maurice Wigstam, il n'est pas impossible que les cartoons soient ou non pas seulement à l'origine du projet même d'Orwell, une représentation caricaturale, système cinétique, en usant une loi stereotypique le plus efficace du moment, à savoir, le cartoon américain, alors, immensément populaire, et lui-même basé entièrement sur une lecture de la femme classique, des animaux rejoints des travailleurs de l'eau. Mais le cartoon servait aussi de la CIA dans la chanson en chair caricaturale anticommuniste à laquelle il parle. Alors, afin de rendre clair la trahison du texte par le film d'Ala Sainte-Lechlin, il faut se prêter au jeu un peu informatif de cette erreur que je travaille ici, vous l'aurez dans la version de papier. Encore une fois, site d'adaptation nécessite un tel aménagement, les différences sont plus notables des natures en grande partie du projet initial du fait même politique. Premièrement, cette trahison, est la conclusion que vous voyez tout à l'heure. L'introduction n'existe simplement pas d'un roman, la construction du film n'existe pas, et amène de recherche le film du côté de la trompagande plus récente, même s'il reste et en étant tout voilé par l'alimentation. On va regarder ce texte. To the world we all know, which may or may not be the best world possible, once again, springtime had come. but all the magic of spring was not enough to conceal the misery of Manor Farm. Once striving and fruitful, the farm the children have fallen on evil days. The world has fallen on evil days. the children have fallen on evil days. The people who have fallen on evil days.